Bonjour à tous, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Donc je vais vous demander de bien vouloir vous lever s'il vous plaît. Non, juste les mariés. Vous avez une concurrente qui s'est levée et le... Ce sera plus tard pour vous. C'est pas trop compliqué de venir chez vous ? Non, non, je suis juste à côté de la gare, mais ça c'était en 1940, c'est fini ça. Là maintenant vous appuyez juste sur l'onglet interview qui est juste au-dessus, et vous vous retrouvez en face de moi. Alors, je clique... C'est ça, allez-y, allez-y, cliquez, allez-y. Attention, ça fait mal. Je tente le coup. Voilà, c'est hyper simple, il suffisait de cliquer sur l'interview. Je suis où là ? Là vous êtes chez moi à Lyon. Le canard enchaîné et Mediapart révèlent qu'Emmanuel Macron aurait sous-estimé la propriété de son épouse au Touquet de quelques 200 000 euros. Épinglé par le fisc, il devra donc payer l'impôt sur la fortune. Il dénonce un mauvais coup politique. Le fait que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer de soit me déstabiliser, soit me fragiliser, soit penser sans doute salir l'action qui est la mienne, je ne suis pas naïf. Donc, bon courage à ceux qui tentent cela. C'est cette texture dans ma personne qui passe un peu par la colère. Mais ça veut dire que pour essayer de soigner ça, vous vous êtes fait aider ? J'ai vachement le mal à me faire aider. J'ai vachement le mal. Déjà, ne serait-ce que l'exercice qu'on fait là, je vais le dire en langage comme igaragiste, me fait chier la bite à mort. Ça ne m'étonne pas. ...formes de bondage social. Comme un homme, vous êtes sorti de ce rituel intime. Avec Licky Brush, vous pouvez maintenant lutter votre cat. ... 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 Attendez, je vais remettre les vis. Michelle, on vous enverra la facture. Oh là là ! Allez-y, je fais tout dans cette émission. Non mais laissez tomber les pièces de la tête. Non, non, laissez pas tomber du tout ! C'est en train de faire... Ah, c'est la qualité, hein ? Qu'est-ce que vous avez fait, là ? Attendez, attendez, attendez. Tapez, voilà, tapez. Mais comment il a fait ça ? Non, mais je suis pas assez... Vas-y, maman, tape ! Allez, on va. Viens. Qu'est-ce que vous dites, Noël ? Alors, moi, la semaine dernière, au boulot, je me suis fait une entorse aux genoux. Non, mais ça, on s'en fout. Non, non, mais je préfère. Je préfère. Viens, viens, viens de raconter un truc à la télé ! J'ai un petit peu mal... T'as fou, réponse ? Cela fait 4 jours. 4 jours que Yamato, un petit garçon de 7 ans, a disparu dans cette forêt sur l'île d'Okaido, dans le nord du Japon. Ses parents ont signalé sa disparition samedi après-midi, prétextant d'abord l'avoir perdu lors d'une randonnée, avant d'avouer l'avoir abandonné sur le bord de la route en guise de punition. Le petit garçon avait jeté des pierres sur des passons et des voitures. Ils auraient fait demi-tour après seulement 500 mètres, mais à leur retour, l'enfant était introuvable. C'est horrible ! Oh non ! Oh non ! T'avais une tellement belle histoire ! Elle était belle, votre histoire, elle était belle, elle était belle ! Je te promets que je l'ai entendue, c'est pas possible ! Aujourd'hui, le père de Yamato regrette son geste. Je lui dois des excuses. J'espère juste qu'il trouvera un moyen pour rentrer à la maison, sain et sauf. 200 secouristes et policiers, des brigades canines et équestres, ainsi qu'un hélicoptère, sont mobilisés pour tenter de retrouver le garçon, vêtu seulement d'un t-shirt. Sans eau ni nourriture, ses chances de survie dans cette zone montagneuse, réputée pour abriter des ours, s'amenuisent d'heure en heure. Ces candidats amateurs se sont lancés dans une compétition acharnée. Vous êtes des séductrices, d'accord ? Pour séduire le jury, elles devront dévoiler ce que les autres femmes préfèrent cacher. Cellulite. Poignée d'amour. Et petit bourrelet. Un petit peu sur ta gauche, s'il te plaît. La nouvelle star, c'est pas un sujet. Ouais, mais ça, il y a dans la tête des autres, c'est un problème, quoi. Je sais pas, lui comme moi, on est éditeur, producteur, auteur, compositeur. On a toutes les casquettes, donc je vois pas pourquoi on n'a pas une légitimité, même à s'intéresser à ça ou à en être. Je comprends. Déjà, il n'y a que dans la tête des crétins que tout de suite, ouais, bing, bam, boum, tu t'es vendu ou je sais pas quoi. Non, je suis désolé, on est des musiciens. On n'est pas juste, notre cœur, il est au hip-hop, mais on est avant tout des musiciens, quoi. Puis ça s'appelle l'amour de la musique tout court, quoi. Ouais, pas ce qu'on aime, c'est tout. Joey Star, Didier Morville, pour vivre heureux ? Pour vivre heureux. Mais est-ce qu'on a besoin d'être heureux tout le temps ? C'est bien aussi de chier dans la douleur. Moi, vivre heureux, ça sent la naphtaline, un peu, ton histoire, quoi. On va s'arrêter comme ça. Merci beaucoup, Joey Star. C'était top. Merci. Merci beaucoup. Salut les gars. C'est parti. Du temps, une belle maison, une retraite au top. Sous le soleil des balayeurs.